C'est avec un immense engagement et une distinction particulière que j'ai l'honneur de prendre mes fonctions de Directeur Général du Développement Communitaire et de la promotion de l'équité territoriale. Je souhaite d'abord rendre grâce au Seigneur et ensuite exprimer ma profonde gratitude à ma mère, à mon père et à mon cher époux ici présent. Je tiens également à exprimer mon dévouement sans faille au Président de la République, Son Excellence, M. Bassiro Diomaifay, au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ainsi qu'à Madame la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmona Fay. Je leur suis infiniment reconnaissante pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Je m'engage à concrétiser leur vision, leurs orientations en faveur du développement communautaire et de la promotion de l'équité territoriale afin d'améliorer les conditions de vie et le bien-être de nos compatriotes. M. le Directeur Général sortant, M. Barfeil, je salue votre travail, votre engagement et votre sens républicain démontré lors de la séance que nous venons de terminer. Je vous réitère ma disposition à faire appel à votre expertise chaque fois qu'on en aura besoin. Assumer la fonction de Directeur Général du Développement Communitaire et de la promotion de l'équité territoriale signifie se consacrer au service de la population de notre cher pays de Sénégal, que j'aime tant. Je suis pleinement consciente de la responsabilité confiée par Mme le Ministre, de la Famille et des Solidarités et des défis considérables à relever. À ce propos, je sollicite le soutien, l'engagement et le sens de la responsabilité des hommes et des femmes de la Direction Générale du Développement Communitaire et de la promotion de l'équité, ainsi qu'à toutes les autres directions qui sont au sein de cette Direction Générale. Vous serez les acteurs de notre succès et de nos réussites pour un développement durable et inclusif. Notre objectif, c'est de ne laisser point personne au Sénégal dans une situation, en tout cas, très vulnérable ou dans une situation extrême. Nous aurons du succès en concrétisant la vision de son Excellence M. Bassiro Diomai de Harfei, qui vise à impulser le développement au niveau des communautés, à promouvoir l'équité de nos terroirs. Nous réussirons à mettre en œuvre les directives de Mme le ministre Maï Mounadjie pour atteindre les objectifs fixés par le chef du gouvernement, le premier ministre Ousmane Sanko. Pour cela, je vous invite à toutes et à tous à vous engager dans un pacte construit autour du travail et de la loyauté.